C'est une nouvelle vie qui commence ici, à Lens, dans le nord de la France, pour Abdul Razik, ancien interprète afghan de l'armée française. Pour l'instant, je me sens bien que je suis loin de la menace et je suis très tranquille et je suis content de la situation actuelle. Je peux marcher sur la rue tranquillement sans être menacé. Son visa, il a bataillé dur pour l'obtenir. C'était pourtant une question de vie ou de mort. En Afghanistan, il était menacé depuis le départ des troupes françaises en 2014. Interprètes, chauffeurs, 700 civils afghans ont travaillé avec les forces françaises à partir de 2002. En 2014, un premier groupe de traducteurs avait obtenu un visa, mais pas Abdul Razik. Il médiatise son combat, se fait aider par des avocats et arrive finalement en France en mars avec sa femme, ses enfants et 25 autres familles de traducteurs. Un juste retour des choses à ses yeux, car pour l'armée française, il a plusieurs fois risqué sa vie. Son pire souvenir, l'embuscade douze bines en 2008. Il perd un collègue interprète et dix soldats français sont tués. Je n'avais pas d'espoir. Je pensais que c'était le dernier moment pour moi et je me suis absolument repenti de travailler avec l'armée française. Je pensais que si je ne travaillais pas, je n'étais pas dans cette condition. Après, je n'avais aucun espoir de continuer à vivre. A Lens, ce sont de nouveaux défis qui les attendent. Abdul Razik espère trouver un emploi d'ingénieur. Sa femme doit apprendre le français. Avec son collègue Massoum, il aimerait déménager dans une plus grande ville. Il n'oublie pas non plus leurs collègues restés en Afghanistan. Je suis content ici, en France, parce qu'on est en sécurité ici. Il n'y a pas de menaces, pas de risques. Mais je suis inquiet encore pour la famille qui est encore en Afghanistan. Il y a des interprètes qui sont encore. En Afghanistan, ils sont encore plus de 150 anciens interprètes dans l'attente d'un visa, à qui la France avait aussi promis protection. Leurs collègues de l'An ont monté une association pour les aider à obtenir gain de cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !